Bonjour, dans cette petite vidéo, il sera question d'inégalités et d'intervalles. On pose donc un petit exercice afin de vérifier que vous êtes capable d'utiliser la notion d'intervalles lorsqu'on vous parle d'une inégalité. Donc ici, il s'agit tout simplement d'écrire sous la forme d'un intervalle l'ensemble des nombres x vérifiant certaines inégalités. Vous pouvez donc déjà présent appuyer sur pause et donc écrire l'intervalle qui correspond encore une fois à ces inégalités. Alors on va pouvoir passer à la correction de cet exercice et pour réussir cet exercice, quelque part, il faut avoir en tête cette droite graduée que j'ai des graduées de moins 5 à 5. Ensuite, on va relire ce que dit cette inégalité et dit tout simplement que les nombres x que l'on cherche, ce sont les nombres qui sont strictement plus grands que 0 mais qui sont aussi inférieurs ou égales à 3. Donc la bonne idée dans un premier temps, c'est de prendre cette droite graduée sur laquelle on va mettre un petit repère au niveau 0 et un autre repère donc au niveau du nombre 3. Et donc quelque part, tous les nombres que l'on cherche ici sont compris entre ces deux valeurs 0 et 3. D'où l'intérêt ici de mettre en évidence tous ces nombres-là. Ensuite, on va se poser la question de savoir s'il faut prendre le nombre 0 et s'il faut prendre le nombre 3. Ici, tout à l'heure, on a dit qu'il fallait que x soit strictement plus grand que 0. Donc le nombre 0, il ne doit pas appartenir à l'intervalle que l'on cherche. Et pour cela, on va le pousser en dehors, ici, en tournant ici le crochet vers la gauche. De la même façon, ici, le nombre 3, on veut le prendre puisqu'en fait x doit être inférieur ou égal à 3. Et donc le nombre 3, on va le prendre et on va donc tourner le crochet comme ceci. Et ainsi, on obtient l'intervalle ici qui correspond à cette inégalité. C'est l'intervalle qui commence par un crochet ici, sur lequel après, on va mettre la borne 0, le nombre 3, et un nombre 3 qu'on va prendre et donc on va tourner le crochet comme ceci. Et donc dire que x appartient à l'intervalle 0, 3, ça équivaut bien à dire que x est strictement plus grand que 0 et en même temps inférieur ou égal à 3. Passons maintenant au petit v. Donc je vais réutiliser, bien sûr, ma droite graduée. Donc je vais mettre une borne ici en moins 4, mais aussi une autre en 2. Puisqu'en fait ici, x doit être strictement plus grand que moins 4, mais aussi strictement plus petit que le nombre 2. Donc je vais mettre en évidence tous les nombres qui nous intéressent ici. Donc ce sont les nombres, voilà, qui sont compris entre 4 et 2. Et la question qu'on se pose ensuite, c'est que fait-on du nombre moins 4 et du nombre 2 ? Eh bien ici, c'est x qui doit être strictement plus grand que moins 4. Donc moins 4 ne doit pas appartenir à l'intervalle, donc une nouvelle fois, donc le crochet, je le tourne dans ce sens-là, tourné vers la gauche, pour signifier tout simplement que le nombre moins 4, on ne le prend pas. Est-ce qu'on doit prendre le nombre 2 ? Eh bien ici, x doit être inférieur strictement au nombre 2. Donc le nombre 2, c'est pareil, il ne faut pas le prendre. Et pour ne pas le prendre, en fait, on va tourner le crochet, cette fois-ci, dans l'autre sens plutôt, tourné vers la droite pour signifier que le nombre 2, on ne le prend pas. Et ainsi donc, on a notre intervalle, qui s'écrit donc moins 4 exclu, 2 exclu. Et donc x appartient à cet intervalle, eh bien ça revient bien à dire que x est strictement plus grand que moins 4, mais strictement plus petit que le nombre 2. Continuons maintenant avec le petit c. Cette fois-ci, donc, les nombres qui nous intéressent, ce sont les nombres moins 3 et 1, donc on s'empresse de mettre un petit repère en moins 3, mais aussi en 1. Tous les nombres qui nous intéressent, donc, sont compris entre ces deux valeurs-là. Et il n'y a plus qu'à réfléchir sur les nombres moins 3 et 1. Et donc ici, vous voyez que x est supérieur ou égal à moins 3, c'est-à-dire que moins 3, il faut le prendre pour cela. Donc on va tourner le crochet dans ce sens-là. et x doit être inférieur ou égal à 1. Et donc il faut aussi prendre le nombre 1, et c'est pour cela qu'on va choisir de tourner les crochets comme ceci. Et donc on obtient un intervalle, qui est un intervalle qui correspond à ce qu'on a marqué sur la droite graduée, donc qui commence en moins 3, et qui se termine en 1. Donc c'est l'intervalle moins 3 inclus, 1 inclus, et donc x appartient à cet intervalle-là. Petite idée, les bornes ici maintenant vont être 2 et 5, donc de la même façon, un petit repère en 2, un petit repère en 5. Tous les noms qui nous intéressent sont compris entre ces deux valeurs. Il ne reste plus qu'à réfléchir sur les cas particuliers du nombre 2 et 5. Ici, on se retrouve avec une inégalité stricte, ça veut dire que x est strictement supérieur au nombre 2, donc je ne peux pas prendre le nombre 2, et donc le crochet, je le tourne comme ceci. De la même façon, x est inférieur strictement au nombre 5, donc je ne dois pas prendre le nombre 5, et donc le crochet tourné vers l'extérieur. J'en dis donc que x appartient à l'intervalle moins 2 exclus, 5 exclus. Passons au petit e. Cette fois-ci, les noms qui nous intéressent, ce sont les nombres moins 4 et moins 1, donc je mets un petit repère en moins 4, j'en mets un autre en moins 1. Donc tous les noms qui sont compris entre ces deux valeurs nous intéressent, donc de moins 4 à moins 1. Ensuite, que fait-on des nombres moins 4 et moins 1 ? Donc ici, on voit bien que moins 4 est inférieur ou égal au nombre x, ça veut dire encore que x peut être égal au nombre moins 4. Donc il faut prendre le nombre moins 4, et donc on va tourner le crochet vers les nombres solutions, comme ceci. Alors que pour le nombre moins 1, il va falloir justement exclure ce nombre moins 1, parce que x est inférieur strictement au nombre moins 1. Et donc le crochet, cette fois-ci, tourner vers l'extérieur. Et donc, conclusion, cette inégalité peut se réécrire à l'aide d'un intervalle, x appartient à l'intervalle moins 4 inclus, moins 1 exclut. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Ici, rien de très compliqué, mais pensez à réutiliser cette droite graduée pour donner du sens à cette notion d'intervalle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !